Musique Ce journal vous est offert par le FPI Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Bonsoir sur Téléspectateurs, bienvenue dans ces journales. Voici les sommaires Félix Tshiseke dit séjour à Rwanda, à Nangola Où il a été reçu par son homologue, Joao Lorenzo Le médiateur de ligne africaine dans la crise RDC au Rwanda Désormais, la demande de la plaque d'immatriculation des véhicules Se fera en ligne, décision prise par le ministère de finances Et en sport, il sera absent pendant 6 mois Blessé au genou au retour de la Coupe d'Afrique des Nations Lionel Passy a été opéré avec succès dans un hôpital de Toulouse en France Encore une fois, bienvenue dans ce journal si vous nous rejoignez Poursuivant les discussions du mini sommet d'Addis Abeba Le chef d'élite, Félix Tshisekedi, s'est rendu ce mardi 27 février 2024 A Luanda, en Angola, sur l'invitation des son homologue, Joao Lorenzo Médiateur désigné par l'Union africaine dans la crise sécuritaire à l'est de la RDC Suivez Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo A foulé les sols angolais Pour répondre à l'invitation de son homologue, Joao Lorenzo La rencontre des séjours entre les deux hommes d'Etat Et la suite du mini sommet sur la sécurité dans la partie est De la République démocratique du Congo Organisée le 18 février dernier à Addis Abeba Cet tête à tête à huis clos a eu lieu au palais présidentiel de Luanda Les deux chefs d'Etat n'ont fait aucune déclaration publique sur les rechanges Il s'y est de noter que la République démocratique du Congo maintient sa position C'est lui du rétrait immédiat De groupes militaires rwandais du territoire congolais La cessation des optimités au front Et les cantonnements des rebelles du groupe terroriste du M23 Le chef de l'Etat congolais, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo Est accompagné de ses deux vice-premiers ministres C'est lui de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba C'est lui des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Et du ministre d'Etat, Antipas Mboussania Moussi 19 jours après sa nomination comme informateur, Augustin Kabouia A présenté son rapport préliminaire le lundi 26 février 2024 Auprès du président de la République, Félix Tshisekedi Ce dernier l'a reconduit à la mission d'informateur afin de compléter son rapport Par certains éléments structurants qui faciliteront la conclusion d'un accord du gouvernement Reportage Safard, soigneusement porté à la main, a tiré l'attention de plus d'un à la cité de l'Union africaine Le député national, Augustin Kabouia, nommé informateur pour une mission principale d'identifier une majorité parlementaire A l'Assemblée nationale en vue de la formation d'un gouvernement A rémis ce lundi 26 février les conclusions de sa mission de travail au président de la République Après examen, le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi A reconduit la mission de l'informateur afin de compléter son rapport par certains éléments structurants Qui faciliteront la conclusion d'un accord de gouvernement entre le membre de la coalition majoritaire Une majorité parlementaire confirmée par l'informateur à l'issue de la première étape de sa mission Le chef de l'Etat a parcouru mon rapport Il a vu ce que j'ai apporté comme résultat Là-dedans, on parle aussi du nombre de députés que nous avons identifiés Qui sont disponibles pour sa cause Je pense que c'est ça l'essentiel Nous avons atteint la majorité Je peux aller plus loin sans faire trop de commentaires C'est la première fois dans l'histoire de ce pays Pour qu'un régime puisse atteindre ce chiffre-là Le chef m'a demandé de continuer avec la mission Il est le garant du bon fonctionnement des institutions Il a trouvé que ce que j'ai fait était correct Et surtout par rapport au timing Voilà ce qu'il a demandé Très réservé quant au contenu explicatif de son rapport Augustin Kabouya préfère laisser la primeur au chef de l'Etat Non, je ne peux pas dévoiler le contenu de ce rapport devant la presse Comme vous le savez, c'est à peine que je viens de déposer le rapport Si je dois le contenu, il y aura d'autres choses que son excellence Monsieur le président de la République Peut apprendre à travers les médias Là, c'est un manque de respect à son autorité Souffrez seulement que dans les jours à venir Vous serez fixé par rapport au contenu de mon rapport Les conclusions finales du travail de l'informateur Sont attendues par le président de la République Le MLC, parti cher au patron de la Défense Nationale Jean-Pierre Bemba, décline toute responsabilité Au choix de leur ancien porte-parole Jajak Mamba, qui a régent les mouvements Rebelle Alliance FLEV Congo de Korné Nanga Ancien président de la CNI À travers un communiqué du MLC rendu public Le lundi 26 février Qu'ils ont fait cette mise au point Yves Maïlé Communiqué numéro 00d bar MLC bar SG bar 02 bar 2024 Le mouvement de libération du Congo MLC En sigle tient à fixer l'opinion nationale qu'internationale Que M. Jean-Jacques Mamba avait en date du 19 janvier 2024 Deposé par l'étruchement d'un roissier des justices Sa lettre de démission en qualité de membre et cadre du MLC Tel qu'elle atteste la copie de son courrier en annexe Dès ces faits, le précité a perdu sa qualité de membre effectif du MLC Et ses choix n'engagent mutuellement les MLC Qui restent un parti légal et respectué de loi de la République Et lors de son passage sur les plateaux de l'émission face à BSC Télévisions Bonaventure Ongala du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi A réagi au sujet de l'adhésion de Jajac Mamba à la rébellion des Korninanga Pour lui, celui-ci ne fait que suivre les pas de son maître On l'écoute Monsieur Mamba a fait son choix Il a fait que continuer de ce qu'il aille à commencer Parce que je pense bien, personne n'ignore que Mamba est venu ici De l'école de la rébellion Où son chef lui-même fut un chef rebelle Je ne sais pas moi qui peut me contredire Un réplique en République de Moïse Katumbi Mais c'est le docteur de Moïse Katumbi Parce qu'il aille à voler Parce qu'il aille à violer L'infection parce que il aille à tuer à massacrer Et peut-être sa conde de ça pour lui appris Et le fait devenir ministre de la défense Après le Moïse Katumbi Quelqu'un qui est confusion Aujourd'hui nous sommes meissamment Madela où vous êtes Vous avez continué ce que vous avez commencé Ça n'est pas au Congolais Mais une chose, c'est le bien qui est, vous êtes un congolot de père et de mère. Ce que vous tuez, ce que vous complotez, ce sont vos frères et vos sœurs. Parlons éducation dans ce journal. Une grande et importante séance de travail a réuni les directeurs de la province éducationnelle du Haut Katanga, les experts en éducation de l'Union européenne et les représentants de Enabel le lundi 26 février dernier pour réfléchir sur la pérennisation des activités du centre des ressources du Haut Katanga. Les experts en éducation de l'Union européenne, le représentant de Enabel et les directeurs de la province éducationnelle du Haut Katanga 1 ont été réunis pour réfléchir sur la pérennisation des activités du centre des ressources du Haut Katanga. Crééé en 2017, le centre des ressources est un cadre véritable de renforcement des capacités de formation professionnelle pratique et d'encadrement des élèves qui évoluent dans les filières techniques responsables de la province éducationnelle du Haut Katanga 1, Jacques Moukéou a fait son plaidoyer pour solliciter l'appui continu de l'Union européenne et de Enabel. Au cours de cette réunion, les participants à cette séance de travail ont épousé l'idée d'appuyer continuellement les activités du centre des ressources. Je l'ai annoncé au sommaire. Le ministère des Finances a, à travers un communiqué publié les huit ans derniers, annoncé qu'à dater du lundi du 1er mars 2024, toutes demandes et paiements liés à l'immatriculation des véhicules se feront désormais en ligne. À cet effet, nos reporters sont descendus sur terrain pour avoir les avis de quelques chauffeurs. Ils sont au micro de Patricia Boumolo et Généreuse Essengo. Cette annonce rendue publique par le ministre des Finances, selon laquelle l'acquisition d'une plaque d'immatriculation ne nécessite plus un déplacement jusqu'à la DGI, mais plutôt en ligne, et cela à partir du 1er mars de cette année en cours. Une nouvelle qui a réussi à faire parler les détenteurs des plaques d'immatriculation. Certains pensent que c'est une bonne idée, mais qui pourra limiter les autres. Mais quand on a pris des plaques de l'immatriculation, ils sont en ligne, ils peuvent sauter. Ils ne peuvent pas sauter avec un Android. Je pense qu'il y a un téléphone qui est en ligne. Ceux qui ont besoin de voir une plaque, de téléphone qui est en ligne, qui ont besoin d'une façon, d'une moyenne. D'abord, la plaque d'immatriculation, et comment déjà, on est là que cette plaque d'immatriculation. Alors que les uns pensent que c'est une bonne idée, d'autres par contre, estiment qu'il est important de former et de recycler les détenteurs sur comment procéder, car ce n'est pas tout le monde qui détient les connaissances du numérique. VTR2 Il faut que j'attends à recycler le bateau, à ce moment-là, dès qu'on a la malheur. Mais j'ai dit qu'il n'y a pas de malheur. Si les gens ne sont pas de malheur, ils peuvent former les gens qui ne sont pas de malheur pour que les gens ne soient pas de malheur. Il y a une confusion. Les vols de voiture sont bellés. Et ceux qui ont des voitures, ils ont des armes, ils sont vraiment en service. Le ministère des Finances devrait alors tenir compte des demandes de ces derniers pour que les choses se fassent dans les meilleures conditions. Retenez donc qu'à partir de cette même date, soit le 1er mars 2024, la DGI va procéder à la distribution des cartes roses gratuites pour tous les propriétaires qui ne les avaient jamais reçues. Trois numéros de contact sont mis à la disposition du public pour plus d'informations. Il s'agit de 0996 081 775 et un numéro WhatsApp 085 039 66 30. Vous venez de suivre un reportage de Patricia Bomolo. Bintou Keïta, une délégation de la MONISCO conduite par la chef de cette organisation et représentante spéciale du secrétaire général de l'ONI, Bintou Keïta, est arrivée le lundi 20, 6 février à Bukavu. Nous sommes dans la Provence du Sud-Kivu pour une mission avec le gouvernement militaire de cette Provence. Cette mission s'inscrit dans le cadre du désengagement de la MONISCO de la Provence du Sud-Kivu dès le mois de juin. Ainsi, la mission onisienne va procéder demain, le 28 février 2024, à la cérémonie des transferts de la base de la MONISCO de la cité de Kamanyola à la police nationale congolaise. Pour Bintou Keïta, au-delà du désengagement, il y a une transition qui implique les transferts des responsabilités de la MONISCO au gouvernement et que ces transferts soient faits à l'autorité gouvernementale et que les agences, fonds et programmes puissent accompagner l'autorité du gouvernemental afin que cette transition se passe bien et que cela s'efface de manière responsable et de façon définitive, comme levé le principe. Et à Nitori, l'armée dénonce toute fausse information qui circule contre elle, une production des personnes mal intentionnées. L'armée utorienne qualifie cet acte d'otrage contre les forces armées congolaises et non contre la personne du gouverneur militaire Loboya, Kachama Djouni. Suivez. Ce n'est pas en réalité l'autorité, mais c'est l'armée. Parce que le code pénal militaire qualifie tous ces propos comme l'outrage à l'armée. Parce que nous, nous reconnaissons le lieutenant général Loboya comme l'un des officiers des forces armées. Et il est ainsi, étant donné à la lumière de la loi, à l'article 87 du code pénal militaire, il est clairement écrit que toute expression injuriaise à l'endroit où diriger contre les officiers, sous-officiers et hommes du rang est punissable et qualifié comme outrage à l'armée. Et c'est là, la peine, elle est de 6 mois à 5 ans de prison. Et donc, c'est ici l'occasion de rappeler tous ceux-là qui se sont mis dans cette entreprise criminelle, qui est d'ailleurs comparable à tous ceux-là qui sont en train de tuer. Et nous les connaissons bien. Monsieur le journaliste, nous vous assurons que nous les connaissons bien. Et bientôt, le mandat d'arrêt sera lancé à leur endroit pour qu'ils puissent répondre à leurs actes. Curieusement, il y a même certains journalistes qui sont au solde de tous ces manipulataires. Et malheureusement, ces journalistes sont identifiés dans leur communauté. Ce qui est plus grave contre l'éthique et d'ontologie du journaliste ou du journalisme, en même temps, c'est contre la loi établie. Et donc, nous allons les traquer cette fois-ci. Nous allons lancer les mandats d'arrêt et ils vont répondre à leurs actes. Et je rappelle bien, c'est l'outrage à l'armée. Ce n'est pas au lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni et qui sont en train de proférer ces maçons, cette intoxication, créer la haine pour créer seulement la fissure avec la majorité de la population qui, à ce jour, a renouvelé sa confiance entre les gouvernés et les gouvernants. Interdite il y a seulement quelques jours la circulation des voitures à vitres est teintée et à ce jour conditionnée au paiement des 20 dollars américains. La mesure a été prise par les autorités de l'état de siège en Orkivu, envie de contribuer à l'amélioration de la sécurité sur toute l'étendue de la Provence. Sur ce, les propriétaires des véhicules aux vitres est teintées, dispose d'un délai de 7 jours. Pour se faire identifier, dépasser ces délais, les récalcitrants se feront frapper d'une amende de 50 dollars américains. Notez bien, pour des raisons de sécurité, aucun véhicule à la vitre est teinté d'origine, n'est exempté hormis se portant les plaques des corps diplomatiques et des organisations du système des Nations Unies. Et au Sénégal, le président Macky Sall a convié les forces vives de la nation à un dialogue national le lundi afin de déterminer une date pour la présidentielle. L'élection qui devait s'éteignir dimanche a été reportée et s'inédit. Le dialogue est toutefois boycotté par une partie de l'opposition qui dénonce un stratagème. Reportage de nos confrères d'Africa News. Les élections présidentielles au Sénégal auront lieu avant le début de la saison des pluies, vers juillet. C'est ce qu'a annoncé lundi le président Macky Sall. C'était à l'occasion du dialogue national à Dakar. Le président sénégalais a promis quitter ses fonctions avant la fin de son mandat en avril. Il promet. Je saisirai l'Assemblée nationale dès ce mercredi en conseil des ministres d'un projet de loi d'amnestie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Les 16 candidats d'opposition boycottent, mais Al-Youn Sarr, dont la candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel, lui a effectué le déplacement. Je suis venu comme un citoyen libre, mais un citoyen également qui est héritier d'une histoire politique, celle du Sénégal, qui est jalonnée de dialogues nationaux. Le plus illustre, on va dire, c'est 1993 qui nous a valu ce code consensuel qui nous a permis d'avoir quatre alternances au Sénégal. Donc je crois que c'est une méthode qui marche. Et ces échanges semblent convaincre certains élus de la sincérité du président sortant, qui promet ne pas se représenter. La responsabilité du président de la République est d'appeler la famille sénégalaise autour de la table pour discuter. Ceci est d'autant plus pertinent que lui-même ne sera pas acteur dans le processus électoral. Il n'est pas candidat à sa propre succession. Le dialogue national est censé aboutir à une nouvelle date des élections prochaines au Sénégal. Et en sport, Lionel Passy, portier des Léopards de la RDC, a été opérée depuis hier 26 février 2024 à Toulouse, en France, au niveau du genou, suite à une blessure contractée à la dernière canne Côte d'Ivoire 2023. Et docteur Étienne Caveniac, spécialiste en matière, est intervenu avec succès sous la supervision des services médicaux de son club. A Lionel de retrouver ses déjambes dans un bref délai. Ainsi, Lionel Passy resteront en dehors du terrain pour une durée de six mois, selon les communiqués de son club, hors des deuxième divisions français. Un coup dur pour la star des Léopards de la RDC qui voit sa saison s'arrêter brisquement. Il ne reprendra ses bottines et gants qu'au mois d'août, alors que l'on sera pendant six temps dans une autre nouvelle saison. Le place à présent au rappel des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal. Félix Tshisekedi séjourne à Luanda, en Angola, où il a été reçu par son homologue, Joao Lorenzo, le médiateur de l'Union africaine dans la crise RDC au Rwanda. Désormais, la demande de plaques d'immatriculation des véhicules se fera en ligne. Décision prise par le ministère des Finances. Vous l'avez suivi, il sera absent pendant six mois. Blessé au genou au retour de la Coupe d'Afrique des Nations, Lionel Passy a été opéré avec succès dans un hôpital de Toulouse, en France. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.